Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose de faire des asperges blanches avec un écrasé d'avocat aux fleurs de thym. On passe aux ingrédients et on fait la recette. Pour préparer cette recette, nous allons avoir besoin d'asperges blanches, bien évidemment d'avocat, d'une tomate, d'une échalote, d'un demi-citron jaune, d'une petite botte de thym en fleurs, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre du moulin. Maintenant on passe à l'exécution de la recette. Commençons par éplucher les asperges blanches et ensuite on va les cuire dans de l'eau bouillante salée. Une fois que vos asperges sont épluchées, n'oubliez pas de mettre l'eau salée à bouillir et nous on s'occupe du jus de citron. On prend notre demi-citron et on en fait un jus. Le jus de citron étant maintenant pressé, on prend l'échalote, on épluche et on l'émince très finement. Voilà, l'échalote étant maintenant émincée, on prend la tomate et on va l'émander dans l'eau qui est en train de bouillir. Pour mander une tomate, je vous rappelle, vous prenez la tomate, vous enlevez le pédoncule, vous la plongez dans l'eau salée ou dans l'eau bouillante en tout cas et vous comptez maximum jusqu'à 10 et puis ensuite vous la trempez dans de l'eau froide ou même très froide, comme cela. La peau de celle-ci va pouvoir s'enlever très facilement. Vous avez pu facilement enlever la peau de la tomate, c'est-à-dire la monder. Maintenant, votre eau est toujours en train de bouillir et on va y plonger nos asperges. Et plouf ! Voilà les asperges que l'on laisse cuire et on rafraîchira bien sûr, comme d'habitude, à l'eau très 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 froide. Pendant que les asperges cuisent, on coupe la tomate en quartier, on les pépine et on la découpe en petits dés. Alors que vos tomates sont coupées en dés, vous les débarrassez, vous prenez un avocat, vous le coupez en deux et vous mettez la chair de l'avocat dans un petit saladier. Une fois que vos avocats sont dans le saladier, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de jus de citron afin que ceux-ci ne noircissent pas et vous prenez une fourchette et vous les écravez. Votre avocat est maintenant écrasé, vous y rajoutez vos petits dés de tomates. Et vous y ajoutez aussi votre échalote et vous mélangez. Maintenant, vous allez rajouter le sel et le poivre du moulin et vous allez mélanger à nouveau. Vous avez assaisonné votre écrasé d'avocat, donc maintenant vous allez prendre vos petites fleurs de thym qui sont sur votre botte et vous allez en mettre à l'intérieur de cet écrasé. Mélangeons donc ces fleurs de thym dans notre écrasé d'avocat. Les asperges blanches sont maintenant cuites, donc vous les prenez, vous les mettez dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson tout de suite. Une fois que vos asperges sont refroidies, vous les installez sur un torchon afin de les égoutter. Les asperges étant cuites et étant égouttées, il ne nous reste plus qu'à faire une petite vinaigrette et à dresser notre assiette. Vinaigrette ultra simple, dans un petit saladier vous mettez de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, quelques gouttes, du sel, du poivre, un tout petit peu de jus de citron pour rappeler le citron qui sera dans l'avocat et on mélange. Tout est prêt, dressons notre assiette. Dans mon assiette, j'y dispose un emporte-pièce rectangulaire dans lequel je vais mettre l'écrasé d'avocat. Comme ceci, et maintenant j'enlève l'emporte-pièce. Et maintenant j'y installe mes asperges blanches. Sur votre avocat, vous y installez quelques branches de fleurs de thym, comme cela, et ensuite vous prendrez votre vinaigrette que vous allez installer sur vos asperges. Comme cela. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et se dure à vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker ma vidéo et même à vous abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve mercredi prochain sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous !